Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CripNap, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le 17 juillet 2022, les 15h52 au moment où je tourne cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qui d'ailleurs n'est pas fini, il vous reste quelques heures avant de la reprise si jamais vous reprenez. Et sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui sont tranquilles. Aujourd'hui on va faire un tour un peu sur le mouvement d'ETH qui a eu lieu, un mouvement un peu agressif en week-end, donc on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé, comment le traduire et voir ce qui nous attend cette semaine surtout, puisque c'est souvent ce qu'on essaie de faire le dimanche, de faire un petit point sur ce qui s'est passé et que attendre de la semaine en termes de court terme. Pour l'instant, voilà, en termes de long terme, je pense toujours la même chose pour moi, on est toujours dans ces canals descendants sur le SP500, proche de la récession, il y a le QT qui est activé, bref, il n'y a que des news négatives, donc on peut peut-être espérer un petit rallye d'été sur le marché des cryptos, mais je vois mal quelque chose de plus gros se mettre en place. Là, on a fait un M, vous voyez, on pensait faire un M, on n'a pas clôturé dessus, donc c'est qu'on a juste fait une chasse à liquidité, donc on va sûrement rattaquer en haut. Le truc, c'est que maintenant, là, par contre, il y a la résistance qui est ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 7. Et donc, une septième qui devrait arriver cette semaine, probablement pour chasser les liquidités, pour ne pas réintégrer et puis retourner dans le bas du pattern, ce qui fera assez mal, mais bon, au bout d'un moment, on posera un bottom à un moment donné, donc la question, c'est qu'un, probablement dans cette zone ici, dans la zone qui était d'avant Covid, là où on a activé le QT, puisqu'on a activé, non, le QT, c'est 2018, c'est ici qu'on l'avait activé, mais ça, donc pourquoi pas un retour dans cette zone, voilà, entre les 2008 et les 3000, qui serait un peu logique pour la suite des événements, c'est-à-dire, voilà, une récession, une vraie récession qui fait bien mal à l'économie, et après, on repart tranquillou quand ça ira un peu mieux, quoi. Du coup, pour venir aux crypto-monnaies, le Bitcoin, voilà, on a vraiment eu cette grosse chute, donc là, bien sûr, mais aussi ici, autour du Bitcoin, depuis qu'il a posé son bottom key range, on va dire, plutôt. Voilà, en une heure, on le voit bien, hier, il y a eu un énorme drop, et ce qui est assez bizarre, c'est que Bitcoin, lui, il n'a rien fait. Bon, il est monté un peu, il s'est fait guider par l'éliquidation, guidé par ETH, donc, vous le voyez, en une heure, il commençait à diverger, donc on sentait que le mouvement était faible, et puis là, il y a eu un événement qui a fait qu'il y a eu un énorme coup de pump, et en fait, cet événement, hop, vous voyez, on le voit ici, vous voyez cette barre de volume, cette barre de volume, là, sur Ethereum, avec un momentum qui explose, donc on a vraiment eu, et une OBV qui croissante d'un coup, donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un gros, gros acheteur en spot, pas en levier, donc en spot, qui a liquidé pas mal de monde, puisque là, on était venu gratter, mais derrière, on a liquidé tous les points, même ici, donc là, les prochaines résistances, maintenant, bon, ok, il y a cette petite zone, qui d'ailleurs a fait office, les gens qui étaient bloqués ici ont certainement vendu leur position à Breakeven, et c'est pour ça qu'on a eu un gros retour de mesh, ce qui est assez drôle, c'est que, sur ETH, hop, je regarde un peu de plus loin, on voit que cette résistance-là, je l'avais laissée, parce que je m'étais dit, on ne sait jamais, cette résistance ici a fait office, donc, vous voyez ici, elle a fait support, il y a eu un rebond, on l'a cassé, on l'a retesté, on l'a taté, taté, hop, on l'a retesté, retesté, on est parti, et là, on vient la retest, on se fait rejeter tout de suite, donc, c'est dingue, cette résistance, elle est vraiment ici pour montrer, je suis solide, quoi, voilà, vraiment, elle est solide, donc, pour moi, ETH, il doit casser cette résistance, il doit la casser, souvent, on glisse après un peu dessus, et ensuite, poser un bouton, voilà, pour moi, ETH, il doit faire quelque chose comme ça, après, est-ce que ce sera plus violent, peut-être que ça fera ça, peut-être que ça fera, genre, bah non, pas tout de suite, ça le fera là, genre, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, mais, je m'attends vraiment à un scénario dans ce sens avec ETH, au vu de cette résistance, qui est vraiment une résistance daily, qui marche très 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 bien, il n'y a rien à dire, pour ceux qui, voilà, qui avaient peut-être pris des longues, vous voyez, je suis en train de me dire que je suis en train de spot les bottom, ce n'est pas possible, mais, voilà, j'ai mis un long, j'avais mis un cercle ici, j'avais mis un cercle ici, donc, vraiment, là, je suis assez fier, c'est propre, c'est vraiment bien passé comme j'avais prévu, bon, après, je ne pensais pas qu'on irait si haut, voilà, une des résistances comme ça, de toute façon, il faut TP dessus, mais, bon, voilà, moi, j'avais TP dans la zone, je ne savais pas s'il y allait avoir un rallye d'été, donc, je ne prends pas de risque, c'est plutôt du court terme, de toute façon, quand je fais des moves comme ça, mais, voilà, c'est des zones intéressantes, ce qui est assez inquiétant, par exemple, quand je vois ETH, il y a un peu tout qui s'emballe, etc., c'est, moi, je vois BTC, BTC, il n'a rien fait, il n'a pas briqué, en plus, il est dans une espèce de pattern qu'il a déjà fait, donc, c'est-à-dire, si on regarde là et là, donc, on arrive, on fait, comme ça, voilà, il arrive, il fait un rebond, il break, il arrive, il fait un rebond, il break, il fait un point haut, un point un peu plus haut, un point haut, un point plus haut, il descend, il ne fait pas un point plus bas, il monte, il casse ce sommet, donc, là, tout le monde commence à se dire, bon, ben, creux ascendant, sommet ascendant, super, donc, là, hop, nouveau creux ascendant, ici, plutôt, hop, creux ascendant, il part, et là, il se passe quoi, bon, là, il s'est passé un truc bizarre, mais, là, il décide de, tout le monde s'attend à, bon, ben, il va casser ça, il va faire un nouveau sommet, on va repartir, et, zom, il crache, donc, voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est vraiment ça, de ce côté-là, c'est que Bitcoin dise, non, 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 surtout que, vous voyez, il diverge déjà en une heure, donc, on est arrivé dans la zone rouge, qui est plutôt une zone de ventes, ou une zone de short, on le voit bien, à l'heure actuelle, quand même, c'est une zone plutôt à short, en plus, là, il y a une grosse attaque baissière en cours, sur BTC, en live, voilà, ça fait plaisir, je commence toujours mes vidéos, bon moment, moi, je vois, et, du coup, à mon avis, elle va se répercuter sur ETH, etc., oh, il résiste bien, ETH, moi, il est à moins 1% quand même, mais, vous voyez, si ça, ça tombe au sud, ça veut dire que ça, normalement, c'est très bullish, quand même, de, vous voyez, j'ai mis les 0,23,6, là, donc, de ne pas clôturer en dessous, et de maintenir, en général, c'est bon pour une nouvelle attaque haussière, mais, bon, à la première vue, arrivera à pousser, ou est-ce que c'est juste une chasse à la liquidité, en tout cas, vous voyez, ici, vous aviez un indice de M, et là, si on zoom en 30 minutes, vous l'avez, je pense, le M, on va voir bien, hop, tac, hop, et voilà, il est en train de se former, donc, là, il n'est pas encore fait, il faudrait qu'il clôture en dessous de, de ce point-là, mais, bon, voilà, il est en train de se former, il n'y a pas de div, il n'y a rien, donc, ouais, voilà, il est en train de se former, et potentiellement, il va faire mal, puisqu'il y a beaucoup d'alt, et je vais vous montrer pourquoi, ben, j'allais vous expliquer pourquoi cette semaine, elle allait plutôt être côté baissier, tout simplement parce que, bon, voilà, niveau order flow, on a un funding très, très, très positif, donc, moi, je pensais qu'on avait construit beaucoup de short, alors que c'est le cas, mais sauf qu'il y a eu une grosse liquidation sur BTC, qu'on ne voit pas du tout, c'est-à-dire, pourquoi on ne voit pas, non, c'est sur ETH, pardon, il y a eu une grosse liquidation ETH, et je pense que ça suffit, pour l'instant, vous voyez, même si là, on est sur un ratio long, qui est très négatif, donc, c'est-à-dire, une quantité de short, qui sont plus, voilà, qui sont vraiment présents en position, on a quand même un funding qui est très positif, quoi, par rapport au short, quoi, donc, on n'a pas un funding qui s'est enfoncé, et qui reste enfoncé, quoi, donc, potentiellement beaucoup de long à venir liquider maintenant, je vais venir à pourquoi je pense vraiment ça, donc là, on a fait une énorme bougie de liquidation sur ETH, ça a permis de liquider énormément de monde, et pour autant, le ratio long, le ratio long, est resté en dessous de 50, donc, il y a toujours plus de shorteurs en position que de long, ça, ça m'étonne un peu, et par rapport, on a aussi un funding très, très, très volatile, on va dire, haut, bas, 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 et à chaque fois qu'on augmente les positions, on augmente bien les tailles, les tailles correspondantes de ton short, vous voyez, et quand on stagne, par contre, quand on stagne, on voit que le funding, il se reconstruit tout doucement, donc, quand il y a une ouverture et une fermeture de position en même temps, en général, on ferme des shorts et on ouvre des longues, ce qui est assez bearish et surtout, voilà, alors ça, le plus bearish de l'espace, c'est lui, le funding des altcoins, alors là, je vais zoom en 15 minutes, vous voyez, ça, ça, et ça, c'est bearish, ça, c'est ultra bearish dans la condition de marché où on est, à chaque fois qu'on est venu à avoir, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais j'ai enlevé les équilations, à chaque fois qu'on est venu à avoir, on s'en fout même de l'open interest, à chaque fois qu'on est venu à avoir ce pic vert, on a puni, vous voyez, ici on l'a vu, on a puni, ici on l'a vu, on a commencé à punir, tout le monde s'est dit, ouais, en fait, si c'est bon, hop, on a enfoncé, et là, et là, on recommence, donc à mon avis, attaque baissière de bitcoin, bon, là, ça a l'air d'être amorcé, mais ça risque d'être beaucoup plus violent, dans le temps qui va passer là, je pense qu'on va avoir une seule semaine, le bitcoin va attaquer, parce que, je ne sais pas si on va péter les supports, etc., ce n'est pas la question, mais, je pense qu'on va avoir une attaque baissière, parce que là, sur les altcoins, c'est chargé, c'est trop cher, peut-être qu'on l'a ce soir, et que demain, c'est déchargé, et ça va mieux, et on peut repartir, mais voilà, en tout cas, ETH qui fait un pump, qui sort de son range, parce qu'on est littéralement sorti du range, en daily, hop, voilà, on est littéralement sorti du range, le souci, c'est que sortir d'un range sans bitcoin, chez moi, ce n'est pas ETH qui fait le marché, c'est bitcoin, vous voyez que lui, il est en attente, tout le monde s'est dit, ouais, grave, on est chaud sur les altcoins, vas-y, faux mot, et voilà, ça a faux mot sur les altcoins, je vous confirme, et que là, on n'a pas une fermeture, des positions, voilà, il y a ça, on a une ouverture de position, donc là, depuis là, on ne fait qu'ouvrir des positions, et vous voyez que le funding, il remonte, donc là, on est sur, à mon avis, des altcoins chargés, personne n'achète du bitcoin, ou de l'ethereum, ou des choses comme ça, en spot, ça balance du levier sur les altcoins, en disant, on a chopé le bottom, et tu n'as rien chopé du tout, tu vas rentrer, parce que là, on va liquider, à mon avis, et en plus, on a une bougie de roger en daily, on ne sait pas si on clôture comme ça, mais une bougie de roger en daily, donc ça veut dire que sur le CME, sur le CME, sur le BTC CME, voilà, c'est un, tac, donc sur le BTC 1, tac, on va avoir une ouverture, alors sauf si on clôture vraiment, mais sinon on va avoir un gap baissier, juste là, on est le 15, donc on va rouvrir le 18, demain, et là, on a clôture à 21 190, alors que là, on est à, ah non, on va rouvrir au même endroit, exactement, ok, ah oui, si la bougie est baissière, elle va nous permettre de revenir à ce niveau là, d'accord, et bien, oui, oui, vous voyez aussi bien, aujourd'hui, on va liquider pour revenir, on ne créera pas de gap, ce qui n'est pas plus mal, plutôt que de créer un gros gap, par contre, je suis un peu dague du coup, d'être en plein life, parce que j'aurais bien pris un short, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, donc là, on a posé un M en une heure, ça va certainement amener des retracements, un peu profonds, pour liquider, sur les alcoines, tac, il faut se mettre une petite target de M, si vous le souhaitez, hop, la petite target de M, elle est au 20 734, à mon avis, si on commence à attaquer comme ça, on va sûrement retourner, tâter la ligne bleue, même si elle n'est pas très bien mise, je n'ai pas fait une ligne propre, mais en tout cas, retour, allez, retour zone verte, peut-être pas, parce que vu qu'il y a le point bas là, mais retour ici, dans les 19 000, on va au moins les 20 000, donc là, on va liquider ce point là, ce point là, et probablement celui là aussi, voilà, donc au 19 600, et les zones que je trouve en target, si on fait un M comme ça, qui est plutôt bearish, et qu'on diverge pas avant, bien sûr, qu'on fasse pas, mais si vraiment, on refait une attaque baissière, liée aux liquidations, on va aller chercher ces zones de liquidité, il y en a une grosse là, donc entre les 20 400, hop, je vais mettre les points verts, si vous voulez, entre les, on va le mettre en liquidation longue, entre les 20 382 36, pour le spot, le futur c'est pas toujours pareil, et 20 478 quoi, entre 20 000, non, dans les 20 400 quoi, en gros, on va venir, sûrement mécher pour liquider, surtout si là, c'est validé, donc potentiellement, souvent on fait une petite hausse, pour sortir ceux qui se sont fait piéger, et on attaque, on attaque les zones de liquidation, ça serait assez logique, voilà, les funding positifs, sur les alts, ça ment rarement, dans un cas comme ça, et c'est vraiment ce, pourquoi moi, je vais dire, qu'on va avoir une semaine baissière, tant qu'on n'aura pas apprécié, si on fait une énorme mèche, et qu'on enfonce, peut-être que, la semaine baissière, elle est finie demain, et on se repose, ou mardi, mais voilà, pour moi, ça va être une attaque, une attaque qui va viser, au moins ces deux points de liquidation, on verra si cette semaine, j'ai raison, en attendant, je vous souhaite de passer, soit une bonne, bon début de semaine, une bonne fin de week-end, un bon début de vacances, une bonne fin de vacances, je sais pas, dans tous les cas, on se retrouve mardi, je vous souhaite de passer, une bonne fin de journée, à plus !